Ces facultés sont la continuité de nos cinq sens. Le déploiement de la vue s'appelle la clairvoyance. La clairaudience, ou cette faculté qui nous permet d'entendre nos guides spirituels, d'entendre les anges, d'entendre les défunts, d'entendre les arbres, d'entendre les animaux qui nous parlent, est une faculté de l'audition, mais au niveau subtil. Pour le toucher, nous avons le déploiement d'un toucher à distance, le déploiement du ressenti, autant tactile que subtil. Nous avons encore deux autres sens, qui sont le goût et l'odorat. Et ces choses-là sont un peu mineures, mais ces choses-là se déploient à distance ou dans le subtil. L'ensemble de tout cela déployé dans l'invisible donne ce que l'on appelle la sortie astrale. Donc, on est déployé en tant qu'esprit, qui habitons un corps, dans le subtil, dans les plans astraux. Et ces choses-là vont nous permettre d'ouvrir ce que nous sommes vraiment. Et la grande faculté spirituelle avec un S majuscule, c'est l'intuition. Alors, ce qui est important de repérer, c'est que le facteur principal de l'ouverture de ces facultés, c'est le corps astral. Et le corps astral, il aime jouer. C'est un corps que l'on appelle le corps émotionnel, le corps de rêve. Il aime jouer, il aime s'amuser. Il faut y aller dans ce sens-là en disant, ça serait bien si je pouvais m'amuser. Ça serait bien si je pouvais voir ça. Ça serait bien si je pouvais entendre. Et là, en se mettant en état cérébral alpha, en posant des questions, on entend des guides qui parlent, on entend des informations qui nous arrivent. Et c'est immense. Mais il est important de surveiller notre état vibratoire. Parce que si on vibre bas, on risque d'avoir des canalisations qui ne vont pas être propres, ou plutôt des canalisations qui seront plutôt basses par rapport à d'autres canalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada